Daniel Saffo, bonjour. Bonjour mon frère. Vous avez mis en place une structure il y a deux ans, ne touche pas mon cardinal, alors que le cardinal Fridolin Mbongo-Bissungu fait l'objet d'une information judiciaire. Quelle est votre réaction ? Ma réaction ? Le régime est tenté de craiser sa propre tombe. On ne touche pas au cardinal. J'aimerais partir d'un langage aussi juridique, parce que je suis juriste aussi en formation. Quelle est l'opportunité de poursuite ? Le cardinal est lié à ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Alors je ne vois pas l'opportunité, on doit poursuivre le cardinal. Donc ce sont des intimidations, on veut intimider le cardinal, c'est la peur dans ce sens-là. Alors il y a deux ans, nous avons déjà constaté un comportement à l'envers, n'est-ce pas, apporté atteinte au comportement, n'est-ce pas, la dignité du cardinal. C'est comme ça que nous avons mis en place une structure, n'est-ce pas mon cardinal. Qui est à la fois un paradigme, aussi un engagement citoyen. Vous savez, l'église a connu beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques. L'église a connu des tyrans, des empéreurs qui ont voulu renverser l'église. L'église n'a jamais subi quelconque renversement, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Toutes ces petites églises, qui nous appellent l'église Binzambi, de manière abusive, ce sont des dérivés de l'église. L'église, c'est l'œuvre de Dieu. Le premier pape de l'église qu'a ton pèche. C'est Pierre, c'est Pierre qui est le premier pape. Donc, tous ceux qui pensent, qui peuvent réduire, n'est-ce pas, la dignité du cardinal à zéro, il se trompe. Depuis un certain moment, il y a un langage courant. Tu interpelles mon cardinal, tu m'interpelles. Tu touches à mon cardinal, tu me touches. Tu arrêtes mon cardinal, tu m'arrêtes. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'opinion, nous nous sommes organisés sur les plans mentaux, combien, comment nous allons protéger et l'église et notre cardinal. C'est dans ce sens-là. Donc, si le régime pense qu'il peut réduire l'église à zéro, il peut anéantir l'église, qu'il le fasse pour les Binzambizambi, des Moukouna, des Dodokamba, des Coutinho, mais le cardinal, c'est une crème intellectuelle aussi scientifique dans ce sens-là. Donc, nous sommes prêts, nous attendons les événements. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais moi, je pense que ce sont des intimidations. Et je lance un appel aux jeunes catholiques, à nos mamans légionnaires, à Dengkoumou, Bilingue Amwinda, Baka, tous, nous devons, n'est-ce pas, nous aligner derrière les cardinales, dans ce sens-là. C'est une aventure de mauvais goût, vraiment une aventure de mauvais goût. Le cardinal a des immunités, ce ne sont pas des immunités élaborées ou bien structurées, ce sont des immunités de par sa position ecclésiastique. C'est le premier citoyen de l'église catholique du Congo. La justice pense qu'il peut porter atteinte au cas, il se trompe, non ? Je vous ai dit tantôt, tu interpelles mon cardinal, tu m'interpelles aussi. Tu arrêtes mon cardinal, tu m'arrêtes aussi. Je ne sais pas quels sont les locaux qui pourront nous contenir tous. Il faut nous inviter les cardinales. Parce que tous les jeunes catholiques de Kinshasa, nous allons nous retrouver là. Tous les jeunes, ça c'est un appel que je lance à la jeunesse catholique. Tous les jeunes, tous, derrière notre cardinal, derrière nos prêtres, derrière nos évêques, dans ce sens-là. L'heure est arrivée où nous devons protéger l'église catholique, l'église qui nous a formés, l'église qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc l'heure est arrivée où nous sommes prêts à mourir pour notre cardinal, à verser le sang pour l'église, pour son existence, dans sa dimension existentielle. L'église catholique apporte beaucoup de choses dans le vieux quotidien. Je vous en prie.